Dans cette vidéo, je vais lire trois livres de sociologie. Avant même de commencer, peut-être un petit point sur la sociologie. C'est une science sociale visant à expliquer et à comprendre, on a ces deux éléments-là, des phénomènes sociaux au sens très là. L'idée est vraiment de réinsérer l'individu dans le social et de comprendre les déterminants sociaux qui le poussent à agir. Donc, soit s'intéresser à un groupe, à une société, soit à un individu particulier. En tout cas, on peut différencier la sociologie et la psychologie dans cette optique du social et de prendre en compte les structures sociales, alors que la psychologie, ça serait plus une science psychée, donc de la pensée, de l'inconscient et du conscient individuel. La sociologie se base sur deux grandes méthodes pour un peu simplifier les choses. À la fois, une méthode quantitative, donc des statistiques essentiellement. Et avec ces statistiques, on essaye de faire des régressions linéaires, de mettre en évidence en fait des tendances. Donc, de l'autre côté, on a des démarches qualitatives, dans lesquelles on regroupe trois démarches assez connues. Donc, l'observation, plus ou moins participante, c'est le ou la sociologue qui va aller sur un terrain et qui va observer. Et donc, elle peut avoir une part active dans l'observation en prenant un rôle dans ce qu'elle voit ou dans ce qu'il voit. On a les entretiens, plus ou moins dirigés, dans lesquels le ou la sociologue pose des questions à la personne qu'elle interroge pour mettre en évidence des éléments qui l'intéressent. Donc, c'est dans ce cadre-là de pensée scientifique que je vais lire trois livres qui sont assez différents les uns des autres, mais qui restent de la sociologie, donc aussi à distinguer, je vous l'ai dit, de la psychologie, mais aussi de l'opinion. La sociologie est une science et ses démarches visent à mettre en avant des faits sociologiques, donc scientifiques. Le premier livre que j'ai lu dans cette vidéo est celui-ci. Donc, une minorité modèle, le sous-titre Chinois de France et racisme anti-asiatique, par une sociologue, Ya-Anne Chuang. Ce livre s'inscrit, et en tout cas, il a été aussi médiatisé dans ce contexte-là, post-Covid et post-pandémie, qui a vu en fait surgir un des actes racistes anti-asiatiques, en associant le fait que le virus vienne de Chine, ou en tout cas cette idée-là, au fait que la population asiatique, au sens très large, serait responsable du virus, et donc du coup, il faudrait les frapper, les tuer, etc., pour remédier à ce virus. L'explosion des actes racistes anti-asiatiques en France, aux Etats-Unis, dans pas mal de pays européens et occidentaux suite à la pandémie du Covid. Donc moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert ce livre, c'est l'adaptation en fait de la thèse de la sociologue. Donc du coup, c'est une version un peu plus condensée de ses travaux. Elle s'interroge du coup, ça je l'avais entendu dans un podcast, où elle reparlait du titre sur une minorité modèle, parce qu'en fait, c'est un peu le cliché qu'on peut avoir des migrants, immigrantes chinois-chinoises en France, et pourquoi on a ce cliché, d'où est-ce qu'il vient, et aussi il est en partie responsable des actes d'agression qu'ont pu connaître cette communauté en France, parce que du coup, ils auraient forcément de l'argent s'ils ont réussi à s'intégrer. Et donc elle revient sur ça, sur le contexte un peu français de cette immigration. Avant toute chose, elle précise bien dans l'introduction qu'on est bien dans un contexte français, et c'est un contexte assez différent du contexte américain, où il y a d'autres stéréotypes sur ces personnes chinoises, notamment le stéréotype de la tiger mom, donc la mère de famille asiatique et plus particulièrement chinoise, qui serait investie à fond dans l'éducation de ses enfants, etc. Elle montre en fait les trois vagues d'immigration successives qu'il y a pu y avoir en France. Donc la première qui va s'installer dans Paris et qui va travailler dans des ateliers de confection de maroquinerie et d'habillement. Puis la deuxième qui va s'installer près de Belleville et qui va travailler dans les exportations en gros, vraiment le commerce de gros, de l'habillement et de la maroquinerie. Et après une troisième génération, cette fois-ci, c'est les enfants nés sur le sol français, donc français, deux parents issus de l'immigration chinoise. Au fur et à mesure, elle va montrer que ces communautés vont s'intégrer différemment, mais elles vont s'intégrer, qu'elles vont subir des problématiques qui leur sont propres, notamment l'injonction à l'assimilation, le fait de parler ou pas français. Pour les enfants de cette deuxième génération, le fait d'être tiraillé entre une injonction à être français et aussi le fait d'être renvoyé systématiquement à leur identité supposée de chinois ou d'asiatiques, alors même qu'ils ne connaissent pas du tout la Chine pour la majorité d'entre eux. Donc voilà, en fait, elle va balayer les différentes vagues d'immigration successives, notamment autour de Paris, et dans Paris, et dans sa banlieue proche, et les effets que ça peut avoir sur l'intégration, et en quoi, du coup, comment a émergé ce stéréotype de minorité modèle. En même temps, c'est une immigration qui ne ferait pas de vagues, selon la terminologie propre à la droite, qui est instrumentalisée pour opposer des minorités ethniques en France. Et donc, elle revient sur tout ça, il y a des montres, des stéréotypes. Les immigrés chinois ne sont pas forcément plus riches que la majorité de la population immigrée. Ils vivent dans des conditions qui sont très difficiles, très précaires. Ils ont une culture du travail qui fait qu'ils peuvent accepter des conditions de travail très défavorisées, très dures. En même temps, l'injonction et les difficultés qu'ils ont à prendre le français, donc ça les met dans des positions sur le balterne vis-à-vis des employeurs et des employés de France et française, etc. Donc, elle démonte un peu ce stéréotype-là. J'ai trouvé ça très bien fait et très intéressant. Et à la fin, du coup, elle revient sur... Dans tout le livre, il y a des moments de mobilisation de cette communauté pour revendiquer des droits. Et notamment, il y a une convergence avec la CGT à un moment donné. Et elle finit sur les marches plutôt anti-racistes qui ont eu lieu après la pandémie de Covid. Et même dans cette histoire de l'engagement de cette minorité en France, elle montre qu'il y a eu une évolution au fur et à mesure des générations et des vagues d'immigration, avec au début un mot d'ordre sécuritaire, puis un mot d'ordre sécuritaire et l'action mis aussi sur leur identité de chinois et chinoise, dans les dernières années, donc en 2020. L'accentuation aussi sur le racisme, c'est comme quelque chose d'institutionnalisé, institutionnel, structurel, etc. Et avec des répertoires d'actions qui peuvent s'apparenter à ce que peut faire, par exemple, le comité d'Adama en France ou Black Lives Matter. Donc, c'était très intéressant, ce panorama. Un petit bémol qui, moi, m'a manqué, c'est qu'elle parle beaucoup, du coup, d'une certaine province chinoise que je ne connaissais pas. Et il manquait un peu de connaissances historiques et géographiques sur cette province-là. Dernière chose sur le livre, elle utilise, du coup, une démarche qu'on pourrait qualifier de qualitative. Il y a des entretiens et il y a aussi une observation participante, parce qu'elle va participer aux manifs, elle va participer à des réunions, elle va prendre la parole, elle va aider à organiser des choses aussi, parce qu'elle fait quand même partie aussi de cette minorité-là. Voilà, un bon ouvrage de sociologie, en tout cas, il est accessible et c'est une bonne entrée en matière. En 2022, c'était les 20 ans de la mort de Pierre Bourdieu. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de lire un ouvrage incontournable de la pensée bourdieusienne en sociologie, à savoir la reproduction de Pierre Bourdieu, qu'il a co-écrit avec Jean-Claude Passon. Avant de vous présenter ce livre, on va peut-être revenir en détail sur Pierre Bourdieu. C'est donc un sociologue français qui écrit entre les années 1930 et 2002. C'est un hôteur qui a notamment contribué à institutionnaliser très fortement la sociologie, mais aussi à la dynamiser. Il a créé plusieurs notions qui sont très importantes dans ses théories. Quand on comprend ces notions-là, il les réapplique en fait à l'ensemble des, ce qu'il va appeler des chiens, qu'il étudie. Donc en fait, il y a plusieurs notions à comprendre. Pour faire très simple, il y en a trois très importantes, ou en tout cas qu'on revoit beaucoup et qu'on voit surtout dans ce livre-là. La première, c'est que j'ai mentionné, c'est l'idée de chant, qui serait un microcosme dans lequel il y aurait des règles et des personnes dominantes et dominées. Par exemple, si on prend le chant littéraire, il y a des personnes qui sont dominantes, soit parce qu'elles publient beaucoup, soit parce que leurs livres sont reconnus, soit parce qu'elles sont des critiques littéraires en vol. Il y a des personnes peu reconnues ou qui seraient dominées dans le chant, par exemple des écrivains ou des écrivaines qui ne publiraient pas ou qui ne seraient pas reconnues. La deuxième notion, c'est celle de capital. Donc il en distingue plusieurs. Les quatre les plus connus, c'est le capital économique, donc les richesses économiques, soit le revenu et le patrimoine que détiennent les agents économiques. Le capital social, l'ensemble des relations sociales qu'un individu peut valoriser. Le capital culturel, donc l'ensemble des objets, des diplômes reconnus par les institutions. Et le quatrième, le capital symbolique en termes de prestige. Et donc la position qu'occupent les agents dans le chant dépend des capitaux qu'il est, elle, des siennes et de quel type de capital est le plus valorisé dans le chant. La troisième notion, c'est celle d'habitus qui est importante à comprendre. C'est toutes les dispositions que l'individu a intériorisées au cours de la socialisation et qu'il va pouvoir réutiliser, réinvestir dans sa vie de tous les jours et notamment dans son chant. Par exemple, pour l'habitus, on va en reparler pour l'école, mais l'apprentissage d'une certaine forme de maîtrise de la langue, plutôt en termes de langage soutenu, va favoriser la réussite scolaire. Dans ce livre-là, donc la reproduction, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, c'est très jargonnant, c'est très difficile. Moi, je trouve la lecture, quand bien même vous êtes familier et familière avec le texte de Bourdieu, c'est quand même pas hyper accessible. C'est des phrases très très longues avec plein d'insertions, d'éléments entre virgules, etc. pour rajouter des éléments, mais c'est pas forcément le plus facile à lire. Ce livre-là est découpé en deux parties. J'ai trouvé que la deuxième partie était un peu plus empirique, largement plus compréhensible qu'est la première, qui serait l'épistémologie et la théorisation de leurs propres. L'idée générale, c'est de comprendre pourquoi les enfants issus de milieux aisés réussissent mieux à l'école que les enfants issus de milieux populaires. Quand ils écrivent ce livre, donc il n'y a pas tout le phénomène de démocratisation scolaire qu'on connaît ou qu'on souhaite connaître aujourd'hui. L'école est quand même réservée à une élite aisée, et donc se pose cette question-là de pourquoi ces enfants réussissent mieux à l'école que les enfants issus de classe défaire vos époux. Et en fait, dans ce livre-là, il se centre sur le rôle de l'école en tant qu'institution. Donc déjà, ils vont expliquer, ce qui peut être assez novateur, que l'action pédagogique, en fait, c'est une imposition de volonté. C'est, et je vais développer après cette idée, c'est en fait les classes aisées qui arrivent via l'école à faire reconnaître et légitimer leurs propres compétences, et donc favoriser leurs enfants. Ce n'est pas aussi explicite et aussi conscient que ça, mais c'est un peu l'idée de base. L'idée étant celle-ci, l'école valorise le capital culturel, donc certaines connaissances, compétences liées à l'école, savoir-faire, savoir-être, que Bourdieu appelle la culture légitime au détriment d'autres cultures. Exemple, à l'école, vous avez certainement lu de la littérature dite classique, Molière, Racine, et non pas des mangas, sans qu'il y ait quelque chose à critiquer au manga. Mais du coup, l'école va valoriser un certain type de connaissances, un certain type de capital culturel, celui qui est dit légitime. Et donc, les enfants qui maîtrisent ce capital culturel-là vont davantage réussir à l'école. Or, et c'est là où le bas blesse, or l'école valorise uniquement le capital culturel de la classe dominante, donc de la classe aisée, d'où le capital culturel légitime. Donc, quels sont les enfants qui vont réussir davantage à l'école ? Ceux qui possèdent les codes, le capital culturel, de la classe dominante. Ça, c'est l'idée fondamentale de Pierre Bourdieu et Passon. Et après, dans le livre, ils vont essayer d'admiser chaque élément de cette théorie générale. Donc, notamment, pourquoi l'école va transmettre le capital culturel de la classe dominante. Une double relation entre la classe dominante et l'école, ou l'action pédagogique. Les professeurs sont plutôt des hommes, en l'occurrence dans les années 60, issus de la classe moyenne, qui appartiennent à la classe moyenne, et qui veulent appartenir à la classe sociale supérieure, et qui vont essayer de se faire bien voir de cette classe-là. C'est ce qu'on appelle la bonne volonté culturelle. Et du coup, ils vont pratiquer une assaise. Ils vont essayer de se mettre en conformité avec ces normes-là. Et donc, comme les professeurs les estiment comme étant la bonne chose à faire pour eux, ils vont aussi les transmettre à leurs élèves. Et du coup, cette première idée, elle est très forte. Elle vise à remettre en question le monopole légitime de la transmission des connaissances qu'on donne à l'école. Ça revient à mettre en question pour le dire plus simplement. La légitimité de transmettre telle ou telle compétence de l'école. En fait, l'école ne transmet pas une compétence au nom de l'intérêt général, mais elle transmet des compétences, un capital culturel, qui est valorisé par les classes supérieures. Et en ça, c'est très novateur et c'est très radical, révolutionnaire comme pour ça. Et pour aller plus loin, en fait, ils montrent que ça marche d'autant mieux, que l'école arrive d'autant mieux à transmettre le capital culturel légitime, donc issu des classes dominantes, que ce mécanisme-là est caché aux enfants de classe populaire. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'école a une fonction de sélection. Elle vise à reproduire la structure sociale. Et donc, elle vise à faire que les enfants de classe aisée reproduisent les positions de leurs parents. Et c'est exactement la même chose pour les enfants de classe défavorisés. Et donc, l'école, elle va transmettre le capital culturel des classes dominantes, mais en même temps, elle va utiliser des méthodes éducatives pour ça, et notamment la pédagogie qu'on appelle implicite ou invisible. Ne pas formuler les étapes, ne pas découper en séquences, dire, voilà, il faut faire ça sans expliquer, sans se rendre compte que pas tout le monde a les mêmes prérequis, etc. Cette pédagogie invisible, elle dessert les enfants de classe populaire. Il y a un double mécanisme. L'école transmet le capital culturel des dominantes, et en même temps, la manière dont elle le transmet est aussi biaisée, puisqu'elle tend à favoriser les enfants de classe supérieure. Et à ça s'ajoute un autre mécanisme. L'école fait comme si les enfants arrivaient avec le même savoir-faire, savoir-être, les mêmes connaissances, etc. Comme s'il n'y avait pas de différence préalable entre les enfants avant leur arrivée dans l'école. Alors qu'en fait, il y en a, par exemple, rien que le rapport au langage, entre familier soutenu, la disposition à lire. On sait que c'est fortement lié à la socialisation familiale. L'idée que l'école a que ses enfants arrivent avec le même savoir, fait qu'elle ne va pas pallier au retard des enfants de classe populaire, et donc cela va contribuer à accroire les inégalités scolaires. Donc ça, c'est un peu les idées générales. Et donc, en fait, Bourdieu et Passeron montrent que l'école a deux fonctions principales. La première, c'est celle d'imculquer des savoirs et des savoir-faire, mais aussi une fonction de légitimation de la hiérarchie sociale, voire de reproduction de la hiérarchie sociale. Et c'est en ça que cet ouvrage est fondamental. Pour aller plus loin, il montre que les enfants de classe populaire qui arrivent à l'université réussissent parfois mieux que les enfants de classe aisée. Et donc, à quoi c'est dû ? C'est dû au processus de sur-sélection qu'ils ont subi durant toute leur scolarité. Pour le dire plus simplement, les enfants de classe populaire échouent, et donc on garde à chaque fois que les meilleurs, et notamment les meilleurs des meilleurs. Alors que les enfants de classe aisée, comme ils ont déjà initialement ce capital culturel illégitime, ou en tout cas comme la distance entre le capital culturel familial et celui légitimé par l'école est faible, ils vont moins subir plutôt de sélection, ils vont pouvoir rester plus longtemps dans le système scolaire. Et donc, on a à la fin des enfants de classe aisée, certes, qui sont très bons globalement, mais on a des enfants de classe populaire qui sont nettement meilleurs, parce qu'on a pris les meilleurs des meilleurs. Et donc, de ce fait, on comprend pourquoi certains enfants de classe populaire réussissent mieux à l'école que certains enfants de classe aisée. On va appliquer le même raisonnement au genre avec les filles et les garçons dans les facs de lettres. Pourquoi les filles réussissent mieux dans toutes les filières, sauf en lettres ou dans ces disciplines-là ? Parce que, comme on attendait qu'elles aillent dans ces disciplines, et bien on va moins les sélectionner. Ou en tout cas, elles ont une distance qu'on leur apprend dans leur socialisation, notamment primaire, différenciée selon le genre et ce qui est requis par l'école. Donc, cette distance est faible, alors que ce n'est pas le cas pour les garçons qui, eux, sont sur-sélectionnés. De toute façon, voilà. Donc, voici pour l'analyse de ce livre que j'ai bien aimé, c'est vraiment intéressant, d'approfondir la thèse de Bourdieu et Passeron sur la reproduction, parce que je vous ai résumé un dixième du livre. Donc, attention au-delà de la difficulté de l'angle de Bourdieu et Passeron, peut-être ne pas commencer par celui-là si vous n'avez jamais lu Bourdieu. Les derniers textes de Bourdieu sont plus facilement compréhensés. Dites-moi dans les commentaires si du coup vous avez déjà lu Bourdieu ou pas, si vous comptez le faire, et si vous avez déjà lu ce sociologue, quel livre vous a marqué et pourquoi. Le troisième livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est Le Georre du Capital, écrit par Céline Bessière et Sybille Golac. Donc, deux sociologues françaises. Ce livre est vraiment très bien et en même temps très abordable. C'est un livre que je pourrais conseiller sans problème à des débutants sociaux ou à des élèves de lycée. Donc, dedans, on va suivre dans une perspective intersectionnelle les reproductions, notamment par la transmission du capital économique. Donc, avant d'expliquer ça et pourquoi c'était important d'avoir une démarche intersectionnelle d'après ces deux sociologues, il faut revenir sur un peu l'histoire de la sociologie, les ouvrages notamment de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passon, je vous en ai présenté un juste avant dans cette vidéo, avaient mis en évidence dans les années 60 à peu près l'importance de la transmission du capital culturel dans les familles pour reproduire une position sociale et notamment par la réussite scolaire. La conséquence de ces travaux sociologiques et de la prépondérance des travaux bourdieusiens dans la sociologie française, voire internationale, a occulté en fait la transmission du capital économique, ou en tout cas la fait passer au second plan. Or, le capital économique et cette transmission-là est un facteur évidemment de reproduction des classes sociales. Une fois qu'on a ça en tête, ces deux sociologues vont appliquer une démarche intersectionnelle parce qu'à la variable de classe, elles vont rajouter la variable du genre et regarder ce qu'il se passe. On sait que la transmission du capital est beaucoup plus importante dans les classes sociales aisées, mais que se passe-t-il si on ajoute à ça une lecture de genre ? Est-ce que les femmes aisées héritent autant que les hommes aisés ? Est-ce qu'il y a des différences ? Et si oui, lesquelles ? Bon, vous l'aurez compris, au titre du livre, il y a des différences et elles sont majeures et c'est ça que ces deux sociologues vont essayer d'expliquer. Ces deux sociologues, avec toute une équipe derrière, qui vont faire des entretiens à la fois ethnographiques, des entretiens non qualitatifs, et en même temps utiliser des statistiques qui sont disponibles grâce aux enquêtes judiciaires, à la justice au sens large, puisqu'ici elles ont accès à des comptes rendus de divorce, à des relevés fiscaux. Le capital est un des facteurs qui explique et qui aggrave les inégalités sociales dans notre société. En effet, 60% du patrimoine détenu est un patrimoine hérité, donc c'est quand même important, et elles font beaucoup référence aux travaux de Thomas Piketty sur la question comme les revenus du capital augmentent plus rapidement que les revenus du travail. Forcément, cela va accroître les inégalités sociales puisque c'est les plus aisées qui détiennent plus de patrimoine. Donc ça, c'est la variable de classe sociale et la variable de genre. Les hommes détiennent plus de capital économie que les femmes. Croissons ces deux variables et regardons du coup quelques éléments qu'elles mettent en avant. Donc l'ouvrage est découpé en plusieurs chapitres et j'ai retenu quelques idées. Dans le chapitre numéro 2, elles mettent en avant le fait que les biens, notamment professionnels, où les entreprises sont largement destinées aux héritiers masculins du coup, mais aussi aux aînés. Donc on pourrait avoir une troisième variable ici qui serait l'âge, mais voilà, elle l'évoque, mais elle ne la travaille pas énormément. En effet, on socialise avantage les garçons à hériter de ces biens professionnels et pas les femmes. Cela se voit donc dans toute la socialisation primaire, mais aussi dans la socialisation en lien avec l'argent. On n'éduque pas, on ne socialise pas les femmes à connaître le montant de leur patrimoine. Le montage patrimonial, si c'est plutôt un patrimoine financier, un patrimoine immobilier, quel type de patrimoine financier, etc. Ça, c'est montré un petit peu plus tard, je crois, dans le livre. Les personnes qui vont acter de cette succession, notamment les notaires et les personnels juridiques qui travaillent autour de ces notaires, vont en fait avoir les mêmes idées de ce que c'est un bon héritier. Et un bon héritier, c'est un jeune homme, donc un homme jeune, qui travaille et qui va pouvoir reprendre l'entreprise familiale. Donc, de ce fait, les femmes sont exclues non pas de l'héritage au sens où elles n'héritent de rien, mais elles n'héritent pas de la même chose que les hommes. Et souvent, on a une comptabilité inversée, c'est le terme qu'elles utilisent, au lieu de partir de l'évaluation totale du patrimoine et de le séparer en part égale pour les différents enfants du couple, par exemple. On va partir sur ce que l'on donne à l'homme, par exemple la ferme. On va chiffrer son montant et après, on va donner des compensations monétaires et financières aux femmes de la famille. Alors que normalement, ce n'est pas ça l'héritage, c'est une part égale en valeur et sous le code napoléonien, en objet, enfin le même type d'objet. Et ça, cette recommandation juridique a été grignotée au fil des années pour arriver à la situation que je viens de vous évoquer. Autre chose importante, les hommes héritent plus tôt que les femmes. En fait, ils reçoivent plus de donations anticipées de la part de leurs parents. Or, comme ils héritent plus tôt, ils héritent à des moments où en fait, cet apport en termes de patrimoine va être décisif, notamment pour ne pas s'endetter pour acheter un premier appartement, un premier bien immobilier, pour faire des études, etc. Et donc, ça va favoriser et donc accentuer les inégalités hommes-femmes. Et donc, autre idée qui vient rajouter du poids à ce que je viens d'expliquer, enfin, de ce qu'elles viennent d'expliquer plutôt, c'est que les stratégies en termes de succession lors d'un décès ou en termes de partage du capital lors d'un divorce sont en fait très genrées. On va sous-évaluer les biens structurants, donc par exemple, les biens professionnels. On va sur-évaluer les biens compensatoires, par exemple, la maison secondaire, on donne à l'épouse, le portefeuille d'action. Ce moment de séparation du capital, soit pendant l'héritage, soit pendant un divorce, ne doit pas pénaliser la situation patrimoniale des hommes et notamment la situation financière de l'entreprise familiale qui revient du coup aux hommes. Et aussi, ce qui est très important et c'est ce qu'elle montre avec vraiment beaucoup de force, c'est qu'en fait, il y a une éthos particulière au métier de notaire qui les rapproche très fortement de l'éthos d'héritier qui ont ces classes supérieures, indépendantes ou profession libérale ou avec un fort patrimoine économique. Ce qui fait qu'en fait, ces notaires-là et ces professionnels du droit au sens large vont aider à reproduire ces stratégies-là tout en pensant être totalement justes et égalitaires et équitables vis-à-vis des femmes. Et ils ont, ces professionnels du droit, ont une très mauvaise image du coup de la veuve. Donc une femme vieille qui hérite serait forcément la mauvaise personne, en tout cas la plus mauvaise personne pour hériter de l'entreprise. Elle serait incapable de la gérer ou alors dans d'autres cas elle aurait juste profité d'un mariage pour l'argent en fait. Ces veuves sont assez mal vues par ces professionnels du droit. Notons, et c'est ce que font les deux sociologues, que effectivement les femmes âgées sont moins aptes à diriger des entreprises familiales mais non pas par nature ou par une infériorité sexuelle comme pourraient le formuler certains. Mais en fait parce qu'elles n'ont jamais été socialisées conformément à ce que je vous ai dit au tout début de cet argumentaire à gérer les biens familiaux, à gérer le patrimoine de cette famille. Donc ça c'était quand on avait une perspective intersectionnelle en croisant classe et genre mais classe sociale en haut de la hiérarchie sociale donc dans les classes sociales supérieures qui ont un très fort patrimoine économique. Elles vont maintenant s'intéresser à ce qu'il se passe en bas la hiérarchie sociale dans les classes sociales défavorisées. Et en fait on va retrouver quand bien même le niveau de patrimoine est beaucoup plus faible les mêmes inégalités en défaveur des femmes. D'où l'intérêt d'avoir une approche intersectionnelle sur la question. Il y a peu de pensions par exemple compensatoires qui sont versées aux femmes alors même qu'elles ont le droit de les demander et du coup de les obtenir. Une pension compensatoire ça vise à compenser le niveau de vie après divorce des deux conjoints-conjointes et aussi à compenser le fait que l'un des deux donc en général la femme dans les couples hétérosexuels ait arrêté parcellement ou totalement sa carrière professionnelle pour se dévouer soit à la carrière professionnelle de son mari soit à éduquer à élever les enfants du couple ça viendrait compenser le travail domestique qui n'est ni rémunéré ni déclaré en France et très sous-évalué. Le problème c'est que peu de juges accordent ces pensions compensatoires et en fait on se rend compte et c'est ça qui est intéressant c'est que le montant des pensions compensatoires est d'autant plus faible et elles sont d'autant moins attribuées en volume que le juge est une femme. Ça peut sembler paradoxal en fait les juges à l'inverse des notaires sont issues des classes sociales moyennes en ascension ou supérieures plutôt avec une forte dominance de capital culturel cette fois-ci du fait que ça soit des positions très élevées dans la hiérarchie sociale elles sont plutôt âgées et donc elles ont été socialisées avec l'injonction très forte de ces milieux-là à concilier vie professionnelle et vie personnelle elles ne comprennent pas ou en tout cas elles mineurent les obstacles que ces femmes pourraient avoir pour concilier du coup ces deux vies. Par exemple ces juges ne comprennent pas pourquoi les femmes n'ont pas continué leur carrière professionnelle tout en s'obtroyant en fait les services par exemple d'une nounou sans comprendre que parfois elles n'avaient pas les moyens financiers de le faire Autre point important on retrouve aussi les mêmes mécanismes de minoration des biens structurants dont vont hériter les hommes et une surévaluation des autres biens ou des transferts financiers dont les femmes vont hériter également quand le patrimoine économique est plus faible donc ça c'est une logique qu'on retrouve dans tout le continuum social quand le niveau social est très faible autrement dit quand le père en général n'a pas les moyens de verser une pension alimentaire à leur ex-femme ou alors que le versement de cette pension dégraderait fortement leurs conditions sociales l'État décide à travers ses juges aux affaires familiales que ces individus ne versent pas de pension alimentaire et que c'est l'État qui prendra le relais avec une pension du coup très faible c'est 125 euros je crois par enfant encore une fois la séparation ne doit pas entraver tout comme on l'a vu pour l'héritage précédemment la situation économique des hommes quand bien même une femme avec 125 euros de plus par mois dans des conditions de vie très précaires quand bien même cette décision rendrait les conditions de vie de la femme encore plus précaires notamment parce qu'elle est en charge des enfants autre élément important dont je pense que plusieurs personnes ont connaissance mais du coup n'ont pas conscience en fait des implications en termes d'inégalité économique que cela peut engendrer les hommes peuvent déduire des impôts la pension alimentaire qu'ils ont à verser à leur ex-femme pour la prise en charge des enfants les femmes qui reçoivent cette pension alimentaire souvent d'un montant quand même assez faible doivent la déclarer dans leurs impôts c'est à dire qu'elles sont imposables là dessus or c'est une pension alimentaire qui vise à prendre en charge 1 l'enfant et c'est inégalitaire au Québec du coup c'est les hommes du coup c'est plutôt ceux qui versent la pension alimentaire qui payent un impôt dessus elle n'est pas déductible des impôts et les femmes ne sont pas imposables sur ce revenu là donc voilà des pistes de réflexion et voilà en quoi c'était très important d'avoir cette approche intersectionnelle pour voir ce qu'il se passe au sein des classes sociales quand on applique une variable de genre évidemment les classes populaires héritent beaucoup moins que les classes supérieures les 10% des ménages les plus aisés en France détiennent 50% du patrimoine total français ce qui est énorme en termes d'inégalité mais quand on applique une variable de genre on se rend compte qu'en haut et en bas de la hiérarchie sociale à tous les étages en fait de cette hiérarchie sociale les femmes méritent moins que les hommes donc voilà à peu près pour les idées principales de ce livre là que je vous conseille encore une fois la découverte publie des livres de sociologie qui sont très abordables et j'espère que ce format de vidéo un peu particulier est parce que sur un sujet de niche un petit peu vous aura plu et vous aura surtout envie de découvrir davantage la sociologie en tout cas moi je l'espère et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye